bonjour et bienvenue je suis le nxdroid et bienvenue sur la gata tv aujourd'hui on va faire un petit review du pokémon qui vient de sortir qui est le pokémon écarlate et violet on va faire la version écarlate sur sur la gata tv bien sûr donc on va prendre n'importe quoi on prend une petite tête blonde bien sympathique on voit ça on va se renommer hop on s'appelle l'anix et et donc on est en neuvième génération sur pokémon on est le 18 novembre à 2022 et bien sûr il ya plein de trucs à critiquer et à dire sur cette version il ya des bonnes choses comme des mauvaises déjà dès le début du jeu l'aspect custom du personnage est très poussé par rapport aux anciennes versions on peut directement changer sa coupe de cheveux on n'est pas obligé d'aller au coiffeur on peut choisir et on n'est pas aussi limité par son sexe c'est à dire que si on veut une coupe dite féminine comme par exemple des macarons qui est généralement une coupe féminine bah on même si on est un garçon on peut le faire il n'y a pas de il n'y a pas de souci ça c'est cool on peut se prendre des dreadlocks on peut avoir plein de trucs différents et ça c'est c'est bien pour une licence comme pokémon parce que il faut quand même savoir que chaque chaque dresseur est différent on va prendre une coupe assez rapide voilà parce que sinon on n'aura pas le temps de tout voir c'est une petite tresse qui est cool on va prendre la coupe habituelle mais on va changer la couleur on va se mettre en petit rose c'est cool un peu comme mon personnage le nx to it hop on confirme oui après on peut changer aussi plein d'autres choses on peut changer le visage c'est à dire si on veut un autre style de paupières un peu plus combattant un peu plus enfantin un peu plus sûr de soi des grands yeux voilà peut changer la couleur des yeux aussi hop on peut changer les cils on va faire des trucs simples si on veut des maquillages sur les sourcils la couleur des sourcils si on va se mettre violet voilà c'est bien si on veut des lèvres si on a des grains de beauté et des tâches de rousseur après il ya bien sûr d'autres trucs d'autres custom qu'on pourra faire mais pour l'instant pour un débarrage c'est plutôt sympathique je trouve donc le jeu se trouve dans la région de pâle d a une région inspirée de l'espagne qui est plutôt bien inspiré vous allez voir il ya beaucoup de dix clichés on va dire mais pas que comme comme dit juste avant du coup on se retrouve dans le pâle d a dans le sud de l'espagne et donc qu'est ce qu'il ya comme clichés qui est qui est pris directement là bas bas il ya l'huile d'olive bien sûr comme dans le sud il ya plein d'autres clichés les cochons libériques les les oranges et les vieux et le et le raisin pour ça que les deux versions s'appellent heureuse et violette et scarlet c'est par rapport à ses fruits et donc là bien sûr petit résumé on nous apprend que le monde des pokémon est merveilleux là c'est monsieur clavel le proviseur de l'académie orange bien sûr il ya l'académie violet en fonction de la version dont vous prenez alors les deux versions sont différentes sur deux points il y en a une qui est un peu lié au passé il y aura des pokémons qui seront liés au passé des événements liés au passé et dans l'autre version sera lié au futur c'est à dire que par exemple le légendaire de cette version il ya un aspect un peu préhistorique un peu dinosaure alors que le dit le légendaire de la version violette ressemble plus à une machine il ya des réacteurs et donc oui tout se passe bien dans le monde des pokémons tout le monde étudie tout le monde tout va bien tout va bien dans le monde des pokémons alors dans cette version il ya quand même beaucoup de nouveaux pokémons c'est à dire 104 ce qui est plutôt un bon nombre par rapport à ces dernières générations c'est à dire qu'il ya huit ans il me semble qu'en pokémon x et y est apparu il n'y avait que 72 nouveaux pokémons parce qu'ils comptaient que les méga évolutions faisaient partie des nouveaux pokémons alors que non pas du tout c'est juste des formes supérieures qui redeviennent des formes normales et c'est pareil en fait après il ya eu soleil et lune et épais bouclier qui avait 80 et quelques pokémons alors que là quand même 104 c'est quand même un bon petit bon petit sport on est loin bien sûr la version noir et blanc qui avait 156 pokémon et de la version originale qui en avait 151 et du coup on dépasse maintenant les mille pokémons on est à 1020 en train de ça là on peut voir dans cette cinématique qui est plutôt pas mal fait pour les pokémons bien sûr on est sur switch qu'ils ne sont pas oubliés il ya des trucs plutôt cool on peut voir l'environnement certains pokémons ils passent en ville et du coup c'est le légendaire de la version bien sûr qui s'appelle coraïd on Alors c'est le premier Pokémon en monde ouvert réel C'est à dire que vous pouvez aller d'un point à l'autre de la carte Sans temps de chargement Sans zone prédéfinie coupée et compagnie Comme on l'a pu le voir dans Pokémon Legend Arceus Qui était un prémice on va dire Peut-être un test Donc là on se retrouve dans notre chambre Il y a des Pokémon bien sûr partout Parce qu'on n'oublie pas que dans le monde des Pokémon il y a un truc Il y a des petits clins d'oeil à d'autres générations Par exemple là un petit palmier Mais surtout aussi comme on peut voir L'architecture qui est très hispanique Une danseuse de flamanco Les moulins de Don Quichotte On peut voir toutes ces inspirations par exemple à un grand Alors je vais essayer quand même dans cette vidéo De vous montrer quelques petites choses Déjà on va avoir le choix Du Pokémon de départ bien sûr On va aussi essayer d'avoir un petit combat Pour que vous voyez un peu comment c'est fait L'affichage en combat Qui a un peu changé depuis Legend Arceus Où la direction artistique était très Très poussée on va dire C'était très ancré Au Japon féodal Là on est sur quelque chose D'un peu plus épuré Je vais pas dire Pas travaillé mais c'est épuré Ce qui est plutôt pas mal aussi Ca fait un peu moderne Ca fait Puis on se concentre sur autre chose Que l'affichage à l'écran Donc là on nous dit que Il faut aller chercher ses habits Pour l'instant on peut pas courir Mais on va pouvoir courir après Et on va pouvoir courir après Mais on aurait rêvé Et on doit aller chercher Donc fantastique Sous On va faire C'est beau Jeter Jeter Alors l'aventure se déroule tout autour d'une école Parce que j'ai pu comprendre Un peu comme l'a été soleil et lune Au tout début on avait une école Là aussi c'est pareil On s'inscrit dans une école, on vient d'arriver dans la région On va avoir notre Pokémon Et on va avoir des cours Et on va aussi avoir beaucoup d'exploration Qui est le propre d'un monde ouvert Et par rapport à Legend Arceus Qui était déjà assez énergivore on va dire Parce qu'il y avait des Pokémon partout Et dans des nouvelles zones Qui étaient plutôt vastes Là c'est carrément une zone qui n'est pas finie Donc il y aura toujours plein de Pokémon à capturer partout Il y aura toujours des petits recoins Pour retrouver des petits objets par-ci par-là Ce qui va être sympathique Donc là on a Poussacha Chochodil Et Croifédo On dirait nous les trois droïdes Des trois couleurs différentes Alors bien sûr il y a des défauts Il y a des défauts d'affichage et tout A savoir que normalement Voilà qu'on peut voir la caméra bouger Donc du coup les ombres Elles ont tilté C'est vrai que c'est pas très très beau Quand ça arrive Mais il va y avoir des patches Day one bien sûr Pour améliorer tout ça Comme d'habitude on a un peu l'habitude Sur ça sur beaucoup de jeux maintenant Où si le jeu sort Il faut quand même prendre un petit truc à télécharger Pour améliorer le jeu Les jeux ne sont jamais finis au final Oula Ah j'étais dans la maison Ok Donc on peut voir Bien sûr on peut se balader partout Et là bas j'ai vu quelque chose qui brille Qui me semble être un objet En antidote Ok d'accord Alors on peut interagir avec les pokémon En gros là c'est pour vous montrer un peu le truc Pour voir lequel nous plaît En les voyant bouger Ah il y a quelque chose que je voulais vous montrer Oui C'est si on sort la carte Voilà Il y a un truc qui est plutôt cool C'est que dans pas mal de jeux d'aventure comme ça Qui a des mondes ouvertes Et du coup des grandes zones On est souvent Si on ne sait pas lire une carte On est un peu perdu Et là en fait Par exemple On doit aller en face Donc du coup la carte se tourne directement en face Et nous met directement dans la bonne direction Mais c'est pareil aussi pour le dresseur il me semble Bon Mais du coup ça nous permet de De tourner la carte Là bas il y a un objet Bon c'est pas grave Si je m'amuse à explorer Et tout je ne pourrais pas vous montrer Tout ce que j'ai envie de vous montrer Alors je veux courir Voilà Alors ce que je vous montre aussi Alors là c'est un petit clin d'oeil Ce personnage est là Dans toutes les générations de Pokémon A chaque fois au tout début Dans la première ville Et il nous parle à chaque fois De la technologie Et il nous dit quelque chose Qui est à rajouter dans la version Ou c'est ça Là bas il y a un objet aussi L'architecture est plutôt cool je trouve Quoi fait-on un Pokémon qui prend soin de son apparence Plus un chat Un chat d'herbe Et un crocodile de feu Alors il y a plusieurs différences entre les versions aussi Par exemple Il y a des professeurs différents Qui sont liés par la version Bien sûr Le professeur de cette version Des carlates Est lié à la préhistoire Et l'autre Bien sûr est lié au futur Donc elle c'est Manzy Qui va être notre amie rivale J'espère qu'elle ne sera pas aussi embêtante Que l'a été Tilly Dans les anciennes versions Et dans L'épée bouclier c'était Nabil Il me semble Quel sera notre partenaire ? Je suis rouge Je vais prendre le feu Non on ne va pas le renommer On n'a pas le temps Donc bien sûr Là il y a la triade des éléments Le feu L'eau Et la plante Qui est représentée dans chaque génération Et le feu est fort contre la plante La plante est forte contre l'eau Et l'eau est forte contre le feu Donc c'est un peu un combat de Shifumi De pierre papier ciseau Ce qui est logique En stratégie Il n'y a pas de type Qui est invincible Qui bat tous les autres Sinon ça serait complètement Déséquilibré Tous les dresseurs Ne prendraient que ce type là Et ça ne serait pas drôle à voir Bien sûr Sous-titrage MFP. Donc là, on doit aller la voir en bas pour l'affronter. Les autres sont plutôt vastes, sont plutôt variées. Et ce qu'on va pouvoir voir, c'est que les combats se font directement sur la map. Ce n'est pas dans des zones qui sont chargées en direct après. C'est directement sur la map. Sous-titrage MFP. C'est ça. Le feu est fort contre la plante. Donc c'était assez facile, bien sûr. Il est loin à l'époque où le rival avait forcément le type le plus fort sur vous. Et puis voilà, c'était pour vous montrer tout ça. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker et à vous abonner à la Gata TV si vous voulez voir de nouvelles vidéos. C'était le droïd NX. Portez-vous bien. A bientôt.